Bonjour, je voulais vous faire une vidéo sur ce qui s'appelle le vasospasme du mamelon. Alors, c'est vaso, ça veut dire vaisseau, spasme, ça veut dire qui se sert, et donc du mamelon. On connaît tous des gens qui ont les doigts qui deviennent blancs, un doigt, deux doigts, trois doigts, les oreilles, le nez ou les pieds. Ça s'appelle le syndrome de Reynaud, c'est une personne sur dix, c'est extrêmement fréquent. Et bien, ces personnes-là, elles mettent des gants, elles mettent plus de gilets, il y a des gants à batterie chauffante pour les sports d'hiver, il y a des chaussures de ski à batterie chauffante, et donc il faut savoir que ça, c'est une extrémité comme une autre. Et donc, on peut avoir le bout du sein qui va devenir, les vaisseaux vont se serrer, ça va devenir tout blanc, ça fait une première douleur pendant la tétée. Et puis, une fois que la tétée est finie, le sang, donc les vaisseaux se rouvrent, et le sang arrive, et ça devient tout rouge, et ça fait une deuxième sorte de douleur, exactement comme ce que vous avez ou les amis que vous connaissez, aux doigts, aux mains, voilà. Donc, l'astuce, c'est comme ce qu'on a sur les doigts, on met des gants, on met des chaufferettes, et bien sur les mamelons, on va demander aux dames de se mettre des chaufferettes, de mettre des gilets, de ne pas allaiter dans un courant d'air, et c'est une femme sur dix. Donc, si vous avez mal au sein, regardez vos seins, ça ne doit pas changer de forme ou de couleur, ça doit rester identique. Si ça devient blanc ou rouge, c'est qu'il y a un problème de vaisseau, et il suffit de mettre des petites chaufferettes, des petites bouillottes sur vos seins, une fois sur dix. Donc, moi je vous dirais, si vous avez mal, mettez une bouillotte, et si vous n'avez plus mal, et bien on saura que c'est ça. Si ça ne change rien, là, allez consulter. Et ce n'est pas grave, vous êtes nés comme ça, c'est vos parents qui vous ont fait comme ça, c'est un vice de forme, donc ce n'est pas grave, il y a des moyens pour s'en sortir. Donc, vive les bouillottes !